La ville d'Eculi passe en zone non fumeur. A la fin des vacances de février, il sera interdit de fumer aux abords des écoles et des crèches. Au total, une dizaine d'espaces sans tabac vont être créés. Mélanie Ferreira. Ce jeudi matin devant l'école, Alban a le temps pour un bisou, pas pour une cigarette. Cette maman d'élève est fumeuse, mais elle ne voit pas d'inconvénient à l'instauration d'un espace sans tabac. Non, parce que dans tous les cas, ce n'est pas un lieu où on stagne. On vient chercher notre enfant, où on le dépose. Et après, si on veut fumer, on va plus loin, on va à la maison. Non, non, ce n'est pas un problème. C'est une très bonne décision. Il faut éviter, surtout devant les enfants, devant les écoles, c'est quand même donner un bon exemple aux enfants de la nouvelle génération. Et aussi, il faut qu'ils pensent que c'est quand même dangereux pour la santé. Globalement, les parents d'élèves sont plutôt favorables à cette mesure, même si pour Pierre, ça ne va pas encore assez loin. Ce n'est pas vraiment un sujet, je ne suis pas sûre que ça apporte grand-chose. Encore une fois, cette stratégie des petits pas, à mon avis, elle est insuffisante, on regarde l'enjeu. En fait, moi, je voudrais des espaces sans tabac partout en France, pas forcément que devant les écoles. Chaque année, plus de 40 000 personnes meurent d'un cancer lié aux effets du tabac. Pour le maire d'Eculi, il s'agit d'un problème de santé majeur. Le tabagisme passif, c'est un vrai sujet. On parle beaucoup moins de tabac dans le débat public. Je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être remettre cela au goût du jour, parce qu'on voit bien que les chiffres sont mauvais, qu'il y a beaucoup de cancers et de maladies respiratoires. Et donc, il faut anticiper et faire preuve de prévention. J'y reviens, ça me paraît essentiel. Prévention dans un premier temps, puis sanction. Ensuite, pour ceux qui ne respecteraient pas la règle, les espaces sans tabac seront délimités par des pancartes devant dix crèches ou écoles de la ville.